Oui, donc bonjour à chacun, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Nous sommes dans un fonctionnement un petit peu inhabituel étant donné la crise, donc cette table ronde va être enregistrée environ une semaine avant son passage pendant l'Egypte. Donc, nous allons essayer de nous adapter à ce fonctionnement un peu particulier qui n'est pas aussi convivial que pourrait l'être une table ronde en réel, mais je pense qu'on doit pouvoir faire ça. Donc, le sujet qui va être traité ce soir, c'est un sujet qui découle de l'évolution des missions des biologistes Le biologiste, quand la profession s'est déployée il y a quelques dizaines d'années, était essentiellement le spécialiste de l'analyse, strictement. Et puis, nos missions ont évolué, elles se sont médicalisées et le rôle de consultant en biologie médicale, si on peut déjà lâcher le mot, est apparu progressivement. Cette médicalisation, elle a été actée dans les textes au fur et à mesure de l'évolution des lois qui régissent la biologie. Maintenant, doit se poser la question, parce que cette partie-là n'a pas évolué en même temps que l'exercice, doit se poser la question de la rémunération. Nous sommes restés sur un schéma qui est né dans les années 70, même avant, qui était donc de rémunérer une analyse. Ce schéma est un peu archaïque au regard de la profession telle qu'elle se décrit à l'heure actuelle, et la rémunération de l'acte intellectuel est fondue dans cette rémunération de l'acte technique. Donc, il faut peut-être maintenant se poser la question, vu la structuration qu'a prise la profession, avec des structures de plus en plus grosses, un décalage entre la responsabilité professionnelle et l'indépendance professionnelle du biologiste et la responsabilité de la structure. Donc, je me présente, Jean-Louis Pont, je suis membre du bureau du SDB et président du Conseil national professionnel de biologie médicale. Et au sein de ce conseil, c'est une question que nous avons commencé à évoquer, notamment lorsque nous avons publié ce référentiel sur les différentes missions du biologiste médical. Donc, je vais maintenant passer la parole à chacun des intervenants, pendant environ 4 à 5 minutes chacun, et puis nous aurons après encore une vingtaine de minutes de débat. Je laisse la parole donc au docteur François Blanchecotte, président d'Egypte et président du syndicat des biologistes. Merci Jean-Louis Pont, c'est bien écouté. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'il y a un enjeu extraordinaire concernant l'avenir de notre profession. Il ne faut pas l'étendre seulement au niveau des biologistes, je pense que c'est dans le contexte actuel. Il y a beaucoup de questions qui sont posées à la fois par la Sécurité sociale, par les ministères, sur la rémunération des professionnels de santé. Il semble que nous ayons aussi des discussions assez fortes sur les forfaits, et donc les forfaits qui toucheraient en fait non seulement un examen médical, mais aussi un examen de biologie. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui se dessine, au travers d'un ministère, qui a mis une tasque force sur ce sujet, des enjeux pour l'avenir de notre profession. Comme l'a rappelé Jean-Louis Pont, on était basé essentiellement sur une rémunération à l'acte. Aujourd'hui, évidemment, un certain nombre de rémunérations ont vu le jour. Pour nos collègues médecins, les rémunérations sur objectif de santé publique, mais des rémunérations forfaitaires aux urgences qui vont naître en 2021, pour la prise en charge des patients qui arriveront aux urgences. Donc, on voit bien que dans ce contexte de modification des rémunérations, le sujet est très important, puisque nous avions, dans un premier temps, il y a quelques mois, défini les missions du biologiste médical. C'était un socle qui nous paraissait absolument incontournable, dans lequel tout le monde a participé pour son élaboration, et donc qui a permis aussi de définir quelles étaient les réelles missions du biologiste de façon très exhaustive. Maintenant, l'enjeu qui va se poser devant nous, c'est la régulation des actes, la régulation des soins. L'assurance maladie, aujourd'hui, réfléchit à ces nouvelles missions. On voit très bien qu'il y a sur la table un certain nombre d'éléments. Pour ne citer qu'un seul que les gens peut-être perçoivent mal, c'est-à-dire la redéfinition de l'ondame, la définition peut-être des ordames, et d'autres choses encore qui concernent, évidemment, l'ensemble des dépenses de soins gérées par l'assurance maladie. Aujourd'hui, il y a une volonté, en tout cas, du directeur général, Thomas Fatome, d'évoluer sur ces missions de l'assurance maladie, d'aller vers des services, des téléservices de l'ACNAM, et une participation accrue des professionnels de santé. Donc, je pense qu'il est légitime aujourd'hui de se poser la question, quelle sera demain, au travers des missions que nous avons essayé de définir tous ensemble, quel est le mode de rémunération, finalement, qu'auront les biologistes. Merci François, on va maintenant écouter notre docteur Jean Canarelli, membre du Conseil national de l'Ordre des médecins, entre autres. Oui, merci. D'abord, je suis un biologiste médical, même un médecin biologiste, et à ce titre, je suis, comme tu l'as dit, président de la commission de biologie de l'Ordre des médecins. Donc, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est ce sujet de la rémunération, qui ne peut pas être dissocié de l'activité médicale et de laboratoire. C'est un sujet d'avenir, parce que pour ce qui est du passé, malheureusement, comme on l'a constaté, la réforme a laissé largement de côté les sujets liés à l'indépendance professionnelle des biologistes, et je crois que la rémunération fait partie de cette indépendance professionnelle. Pas tant qu'elle soit, que le biologiste puisse avoir à l'encaisser directement quand il est dans une selle, mais on a des modèles dans d'autres professions, dans d'autres métiers de la santé, comme par exemple les radiologues chez les médecins, où on a une dissociation entre l'acte intellectuel, à proprement parler, de l'acte technique. Quand on fait un scanner, on a le radiologue qui est rémunéré, même si ça va dans sa selle, mais c'est lui qui est rémunéré pour l'acte intellectuel, et de l'autre côté, la selle elle-même est rémunérée pour l'utilisation de l'outil, en l'occurrence un scanner ou une IRM. Donc, c'est quelque chose qui est déjà connu et qui existe. Je crois que l'enjeu est majeur à ce niveau-là, parce que l'indépendance professionnelle, c'est l'indépendance professionnelle médicale. Il faut l'acquérir. La biologie, pendant 25 ans, a été régie par des actes purement techniques. On ne faisait pas des examens, on faisait des analyses de biologie. La réforme a orienté ça différemment, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, je crois qu'on est sur une période charnière aujourd'hui. Cette période charnière, c'est un moment qu'il ne faut pas rater. C'est le moment où on voit bien que dans toute la santé, on est sur une réforme générale. Dans l'hospitalisation, on a la réforme des autorisations. On est en train de refondre l'intégralité des spécialités dans les établissements de santé, publics et privés, de la cancérologie jusqu'aux urgences. Les urgences, le docteur François Blanchcotte vient d'en parler, on est en train de parler de forfaits qui incluent la biologie. Donc, on est sur un moment où il va falloir se pencher un petit peu sur ce que nous avons traversé, ce à quoi nous sommes arrivés, et arriver à des modalités de fonctionnement qui ne doivent plus être liées uniquement à un calcul d'un nombre de baies, plus ou moins quelques forfaits en baies qui s'additionnent les uns avec les autres. On doit réellement prendre en charge la partie médicale de la biologie et lui donner droit à une rémunération. Alors, on a décliné effectivement il y a quelques mois les principales missions des biologistes. Je ne vais pas les décliner, on en a fait une vingtaine, on a fait 20 têtes de chapitres qui ont été reconnus par l'ensemble des acteurs du monde de la biologie, les CNP, les ordres, ça a été voté par l'ordre des médecins en ce qui nous concerne. Donc, on peut, à partir de cette base, réfléchir dans chaque chapitre à mettre des éléments qu'on pourra raccorder à un acte intellectuel au même titre que les radiologues, par exemple, et qui nous permettront de justifier la présence des biologistes dans cette activité, parce que la biologie médicale, elle peut souffrir aussi d'un autre travers, c'est qu'elle peut devenir totalement industrialisée. Donc, aujourd'hui, si on veut conserver, et je pense que ça doit être la voie pour la santé publique, pour la réussite de la prise en charge sanitaire de notre population, une biologie avec ses qualités, il faut que le biologiste au sein de cet ensemble soit valorisé. On a trop travaillé sur uniquement les plateaux, les laboratoires et la réforme de la biologie en tant que laboratoire biologique. Il faut maintenant travailler à la partie qu'on n'a pas vraiment réformée, la partie biologiste. Et c'est un enjeu, je crois, qu'il ne faut pas rater, sinon nous atterrirons sur une biologie industrielle, normée peut-être, mais qui perdra le côté médical qui nous est aujourd'hui apparu comme primordial. Voilà les quelques mots d'introduction, chers amis. Merci Jean. On va maintenant passer la parole à Philippe Piette, président de la section G de l'Ordre des pharmaciens. Philippe, à toi. Bonjour à tous. Merci Jean-Louis. En fait, je suis président de la section Biologie Médicale de l'Ordre des pharmaciens. On a parlé des missions, mes collègues ont évoqué des missions et ces missions ont été réalisées avec l'ensemble des professionnels des biologistes, des représentants de la biologie dans le cadre sous l'égide de l'Ordre des pharmaciens et de la section Biologique qui a permis de servir de catalyseur en la matière. Donc, pour parler de la rémunération, déjà pas mal d'aspects ont été envisagés. Je reviendrai sur au moins un point. La rémunération, ce n'est pas tellement une question, à mon avis, après on peut en parler, mais ce n'est pas le sujet fondamental au niveau des ordres. La question pour les ordres, c'est une reconnaissance du métier et du contenu de ce métier. Or, il se trouve que, je dirais que le biologiste actuellement est un peu monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de choses qui sont dans le sens de la prise en charge médicale des patients au-delà de l'acte médical, au-delà de l'acte analytique, mais cet acte médical et cette attitude médicale n'est pas suffisamment reconnue. Donc, si je veux laisser la rémunération à ceux pour lesquels ils sont plus concernés par cela, je dirais que la rémunération se base sur une question, déjà, de rémunérer quoi. Et c'est surtout ça le sujet au niveau ordinal, c'est-à-dire faire valoir la plus-value des biologistes, bien la faire comprendre chez les patients, chez les pouvoirs publics, de manière à ce qu'ils comprennent bien ce que c'est le métier de biologie médical qui a tendance à être réduit à l'acte analytique. D'ailleurs, justement, alors si j'ose parler de rémunération, je dirais que la rémunération telle qu'elle est conçue actuellement est, je dirais, relativement barbare. C'est-à-dire qu'elle ne tient pas en compte de la plus-value qui entoure l'acte de biologie qui est pré-analytique, post-analytique et analytique également. Donc, les trois parties et la contribution du biologiste. Et donc, les biologistes ont un rôle central au niveau de la prise en charge du patient. Il est un expert en analyse médicale qui prend en compte cette réalisation d'actes et donc, il assure la prise en charge des patients. Et par exemple, ce qu'on pourrait prévoir, c'est un entretien biologique des patients pour les gérer dans leur parcours de soins. J'ai l'habitude de dire que le biologiste est la plaque tournante du parcours de soins du patient. Et ça, il faut que ce soit reconnu, c'est-à-dire qu'à partir d'un acte de biologie, dont le biologiste d'ailleurs gère l'informativité, parce que l'informativité est un élément essentiel d'un acte de biologie. D'ailleurs, c'est un exemple, on a l'exemple actuellement avec le COVID, où certains tests qui ont des qualités moindres que d'autres sont utilisés. Et en fait, ce qui serait concevable, c'est-à-dire de considérer qu'un test positif sur certains tests réalisés soit considéré comme positif, il n'y ait pas de problème, mais un test négatif, en soi, ne soit pas un résultat. Il y a une subtilité qui est de l'ordre de la prise en charge finaliste du résultat, c'est-à-dire en gérant toute l'informativité que ça peut avoir en fonction de la performance des tests et de l'utilisation qu'on veut en faire. C'est toute cette subtilité qui n'est pas toujours comprise par les intervenants des pouvoirs publics, les patients. Et donc, les biologistes ont ce rôle-là d'essayer de donner le plus de significativité à un résultat de biologie. Donc, moi, j'engage, ce que j'engage, c'est les biologistes à s'investir auprès de l'ensemble de la population. Donc, c'est un rôle, c'est une mission, c'est un travail à l'ensemble de la population, nos collègues, médecins, tous les professionnels de santé, pour leur faire comprendre, pour guider le patient dans ce parcours de soins, dans les relations qu'il a avec ses professionnels. Et donc, faire ainsi, maximiser le parcours de soins, la plus-value, dans la notion éventuellement d'éviter les pertes de chance du patient sur un mésusage du résultat. Enfin, il y a beaucoup de domaines où le biologiste peut avoir un rôle à jouer, mais ça, on en reviendra peut-être au cours de la discussion. Merci, Philippe. Donc, maintenant, nous allons récupérer l'avis d'Henri-Pierre Doherman, biologiste libéral installé en ville et membre du bureau du SDB. Merci, Jean-Louis. Alors, évidemment, plus on avance dans les entretiens et plus les choses ont été dites. Et donc, bon, mais il m'en reste quelques-unes à dire quand même. Donc, j'ai repris au départ et finalement, une rémunération. La définition, ça correspond à un travail ou un service qui est en lien avec le niveau d'expertise du professionnel et aussi la responsabilité qu'il engage. Or, un examen biologique concourt directement au diagnostic, au pronostic, au suivi des maladies et des traitements. Donc, ça, ça place le niveau de responsabilité. Le niveau d'expertise, il correspond à celui, à la formation du DES, c'est-à-dire le niveau de formation d'une spécialité médicale avec une formation, d'ailleurs, dans des pôles d'excellence de nos CHU et ça, ça situe le niveau d'expertise. Pourtant, nos honoraires correspondent uniquement à l'addition d'actes techniques qui sont dans la nomenclature des actes de biologie médicale et d'ailleurs, cette tarification diminue dans le cadre d'un système de régulation comptable, les accords triénaux, qui pour moi sont mortifères. On est pris dans un étau où ce système va s'arrêter et évidemment, cette tarification diminue pour compenser l'augmentation naturelle des volumes et encore une fois, où ça va s'arrêter. Mais ce mode de tarification, finalement, c'est qu'une partie de notre activité et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et puis, il y a toute l'autre partie, la partie immergée, qui correspond à toutes nos missions et vous l'avez tous dit, vous y avez fait référence, c'est ce travail qui a été mené pour définir nos missions. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais quand on regarde bien, toutes les missions qui ont été déclinées et qui sont très justes, il n'y a pas de rémunération qui correspondent précisément à ces missions. Voilà. Donc, quand même, on est resté très général, mais je tenais quand même à le rappeler. Alors, c'est quoi ? C'est les interprétations d'examens, pas d'analyse, d'examens. Les modifications de prescription selon les recommandations des sociétés savantes, selon la HAS, par exemple, ou même modifications de prescription selon la nomenclature. Il y a les prestations de conseils aux patients, aux médecins. Il y a les alertes SAMU ou autres. Les conduites à tenir sur les surdosages AVK. Les premières conduites à tenir sur le COVID, j'insiste là-dessus parce que ça aussi, on ne le voit pas, ce n'est pas visible auprès des pouvoirs publics, mais on a joué un rôle quand même dans l'alerte et les conduites à tenir pour les patients dès les résultats positifs COVID qui ont été téléphonés très souvent. Il y a aussi un rôle qui n'est pas visible dans le dépistage de l'insuffisance rénale qu'on fait de façon systématique avec le CKD-EPI ou bien maintenant la fibrose hépatique avec le FID4. Il y a tout ce qu'on fait au niveau épidémiologique avec les résistances bactériennes, le HIV, bientôt le HPV. Toutes ces données remontent pour Santé publique France. On n'a pas de rémunération là-dessus. Il y a la participation au clin. Il y a les consultations PMA aussi qui ne sont pas rémunérées pour les pharmaciens biologistes. Enfin, il y a plein de choses et ces missions, elles ne sont pas tracées dans la rémunération du biologiste. Alors, si elles ne sont pas tracées, on peut penser qu'elles ne sont pas visibles et donc pas reconnues par les pouvoirs publics. Donc, voilà. Pour moi, c'est la partie immergée de l'iceberg et ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, je pense que ce défaut de reconnaissance du travail a aussi un impact sur l'attractivité de notre profession. Un autre exemple de travail qui n'est pas identifié dans la rémunération et donc non reconnu par les pouvoirs publics, c'est le transport pour la collecte d'échantillons biologiques sur les territoires. Ça aussi, ce n'est pas identifié, ce n'est pas visible par les pouvoirs publics. Pourtant, ce travail rend un énorme service de proximité de santé publique et n'est pas rémunéré. Voilà. Donc, un examen est tarifié de la même façon que le prélèvement soit réalisé au laboratoire ou collecté dans des contrées reculées à 50 kilomètres ou plus par nos soins. Voilà. Donc, évidemment, je pense aussi et je pense que cette remarque est importante. Donc, on parle des autres missions du biologiste, mais je crois aussi que la tarification de l'acte technique doit évoluer et de façon plus appropriée que l'évolution actuelle. Et je pense que le prix de l'analyse doit être en adéquation avec la technicité, le coût de revient de l'analyse, le service rendu. Alors, un exemple flagrant, c'est, et je pense que ça doit servir de cas d'école, c'est les examens de biologie délocalisées qui sont réalisés hors les murs. On sait qu'ils sont plus coûteux que les examens réalisés dans les murs et je pense que la tarification devra en tenir compte. De même, l'approche syndromique par biologie moléculaire ne pourra pas être cotée de la même façon que la bactériologie conventionnelle. Pour moi, c'est une évidence. Enfin, dernière notion, alors là, je rejoins ce qu'a dit le docteur Canarelli, notamment, c'est l'acte de biologie médicale est vraiment sous la responsabilité du biologiste médical et ce, de la phase pré-analytique jusqu'à la phase post-analytique, que ce soit donc hors les murs, dans les murs, voilà. Mais le biologiste est responsable, il a une position centrale et il utilise des outils techniques pour exercer son art. Ces outils, ce sont le matériel, les réactifs, les équipes et l'infrastructure du laboratoire. Donc, ceci étant dit, ces missions dépassent évidemment largement le cadre technique et analytique. Donc, oui, pour moi, clairement, les missions qui sont en adéquation avec la formation du biologiste et son expertise doivent être identifiées vraiment dans la rémunération du biologiste. Merci Henri-Pierre. Je retiens que nous avons ouvert peut-être une grande porte. Nous étions partis sur la rémunération des biologistes mais là, on va jusqu'à une remise en question de la façon dont sont gérées les tarifications des actes en eux-mêmes et en effet, c'est un sujet qu'on ne peut pas séparer de la rémunération du biologiste. Tu as parlé de l'attractivité de la profession. C'est une bonne occasion de demander à Aurélie ce qu'elle en pense. Aurélie est donc la coprésidente de la fédération des syndicats de biologistes pharmaciens et nous allons avoir un petit peu son approche puisqu'on peut se poser aussi la question de l'attractivité de la profession. Elle passe par l'intérêt de la profession et indiscutablement aussi par la gestion des honoraires. Aurélie, c'est à toi. Bonjour à tous. Ancienne coprésidente. On ne va pas prendre la place du nouveau président. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les précisions. Pas de souci. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur un sujet très intéressant. On voit que l'acte de la biologie médicale est actuellement de plus en plus intellectuel. ça passe aussi par la réforme qu'on a eu au cours du cursus de l'internat où de plus en plus d'internes s'orientent vers une spécialisation. On a beaucoup moins d'internes qui sortent avec une formation qu'on appellerait polyvalente, que ce soit en génétique, en infectiologie, en immunos, en hématos. On voit que vraiment l'orientation est dirigée vers une spécialité avec plus ou moins une formation rallongée avec une année recherche ou un master éventuellement en lien. Par contre, effectivement, comme vous avez pu déjà l'introduire, l'attractivité de la biologie reste un problème qui est fortement important, que ce soit côté médical mais aussi pharmacie. En médecine, on a par exemple cette année 14 postes qui ont été vacants, donc des postes non pourvus par les internes entrant dans la filière médicale. Et puis, sans compter les nombreux droits aux remords qui auront lieu aussi au cours de leur formation. Et pour la pharmacie, on voit que le classement diminue quand même malgré tout d'année en année, même si ça reste quand même la première spécialité prise et une spécialité attractive pour les étudiants en pharmacie. Donc, effectivement, on se pose la question aussi de pourquoi on a une perte d'attractivité et peut-être qu'en reorientant aussi notre rémunération, en la rendant de plus en plus médicalisée, on pourrait réactiver et réattirer en tout cas les internes dans cette spécialité. Il y a la question aussi de la sortie de l'internat, des statuts qui nous sont proposés, que ce soit en milieu hospitalier où c'est de plus en plus dur d'avoir une visibilité sur les postes qui seront proposés à la sortie de l'internat. Et puis, n'en parlons pas après l'assistana, c'est très flou, c'est très difficile d'obtenir un poste. Une fois qu'il est obtenu, il est obtenu, mais en tout cas, c'est un long travail pour les internes qui sortent. Donc, du coup, ça laisse aussi penser que ça a un jeu sur l'attractivité de nos filières. Et puis, dans le privé, on a des propositions de postes qui sont, alors, avec ces grands SEL qui sont créés, soit on est TNS, soit on est salarié, c'est vraiment très variable. Mais souvent, il y a aussi la stabilité de l'emploi qui, malheureusement, est de plus en plus indissociable sur nos différentes statuts qui sont proposés. Donc, moi, je pense qu'en s'investissant encore plus effectivement dans le parcours de santé, en s'investissant dans les CPTS, par exemple, dans le privé, et puis en étant encore plus en relation avec les patients, avec les cliniciens, ça peut faire évoluer les choses. Et donc, ça passe aussi par une rémunération qui serait différente. on voit qu'on a un rôle important que ce soit pour l'évaluation des prescriptions, pourquoi on ne serait pas rémunéré sur ce temps passé, cet acte intellectuel qui est important et qui, indirectement, ferait aussi économiser de l'argent pour notre CNAM. Évaluer, par exemple, tout ce qui est les tests syndromiques qui, aujourd'hui, sont de plus en plus en vogue et coûtent quand même assez cher, ça demande un acte intellectuel et un savoir-faire. Ça aura un rôle également dans tout ce qui est antibiorésistance, etc. On pourrait très bien aussi imaginer que les cliniciens, que les biologistes soient plus proches des cliniciens en les aidant sur leurs prescriptions dans le milieu hospitalier, mais aussi dans le privé en ayant, pourquoi pas, des réunions qui seraient mensuelles avec les praticiens qui sont dans le secteur dans lequel le biologistes médical est présent. Surtout qu'il faut profiter également de notre place au niveau démographique où on a quand même des laboratoires qui sont bien répartis au niveau du territoire, donc il ne faudrait pas perdre cet avantage qui est encore actuel. Voilà. Merci Aurélie. Donc, c'est un sujet qui agite la profession, tout au moins une certaine partie de sa profession depuis plusieurs années. C'est un sujet qui me tient à cœur et François Blanche-Côte ici présent depuis des années défend aussi cette option. Puisqu'il faut être positif, peut-être sommes-nous à une période qui peut permettre d'avancer parce que c'est souvent dans les périodes de crise qu'on peut régler certains problèmes. Les problèmes de rémunération des professions médicales et des professions de santé en général allaient sur la table, c'est peut-être cette occasion. Le Covid nous a peut-être aussi fait sortir de l'ombre grâce à certains d'entre nous qui sont passés très régulièrement à la télévision et où des tas de nos patients se sont dit tiens, c'est ça un biologiste. Je pense que beaucoup n'en avaient pas la moindre idée. Voilà. Donc, il faut peut-être surfer sur la vague et que ce qui a été une crise puisse devenir pour nous un nouveau départ. Donc, ce tour de table a été construit pas par hasard parce qu'il faut que la profession s'unisse et il y a des actions pour tout le monde. Il y a des actions pour les ordres, pour l'ordre des pharmaciens, pour l'ordre des médecins, il y a des actions pour les jeunes biologistes, il y a des actions pour les syndicats. C'est un sujet complexe, ça n'avancera pas tout seul, mais je pense vraiment qu'il faut avancer là-dessus. Alors, j'ai une première question à vous poser. est-ce que vous pensez que cette rémunération, puisque donc il faut bien parler argent, il va falloir le trouver quelque part, est-ce qu'on peut imaginer que cet argent, on le gratte un peu sur la nomenclature ? Parce que je ne suis pas sûr que l'enveloppe globale va bouger, je ne suis pas sûr que les tutelles soient prêtes à y mettre un peu plus, peut-être un peu, mais quelle est votre opinion là-dessus ? Est-ce qu'on peut éventuellement envisager une bascule de la rémunération de l'acte technique vers la rémunération du biologiste, pas seulement de son acte intellectuel, vraiment du biologiste ? Qu'en pensez-vous ? Écoute, Jean-Louis, si tu permets, c'est quelque chose qui a déjà été engagé maintenant depuis quelques années. On a bien intégré d'une manière un peu différente que l'examen pouvait être déconnecté partiellement par des biais de ces différents forfaits pré- et post-analytiques qui ont été créés en fonction des analyses. Je vois bien aujourd'hui et on le voit bien au sujet des intervenants que la rémunération en fait c'est un sujet connexe aux autres. On a parlé de rémunération mais on a parlé de visibilité métier, on a parlé d'actes intellectuels qui peuvent être globales ou découpées. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'elles doivent être globales. On a parlé d'attractabilité, on a parlé de salariés. Donc il y a différents métiers dans la biologie. Je crois que si on veut évoluer, d'abord le premier élément c'est la concertation. La concertation n'est pas uniquement avec les tutelles, avec les autres professionnels de santé qui eux peuvent être prescripteurs ou utilisateurs de nos examens. Je crois qu'il faut se rapprocher d'eux déjà pour commencer à parler du métier. Et le métier, on va aboutir à la rémunération. Et la rémunération, il est évident que s'il y a une partie qui sera technique, une autre partie sera sortie de cette enveloppe pour être rétribuée sur l'acte intellectuel. Alors il y a des dangers, il y a des risques à faire ça, tout le monde en est conscient, donc il faudra y aller au sein d'une grande concertation. Maintenant, j'ai quelque chose qui me revient en tête. L'idéodrome chinois de danger, de crise, signifie à la fois danger et opportunité. réellement aujourd'hui, on est sur une période charnière, réellement aujourd'hui, on a une opportunité, il y a un travail à faire et c'est peut-être les organisations professionnelles qui doivent le mener. Je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas en tête que par exemple existent les articles 51. En biologie, on ne s'en est pas réellement emparés. Les pharmaciens s'en sont emparés, on fait des essais, les médecins s'en sont emparés, les établissements de santé s'en sont emparés. La biologie pourrait peut-être créer une particularité expérimentale au travers des articles 51 de la dernière loi de finissement de la sécurité sociale qui nous permettrait d'envisager à titre expérimental parce que je crois à l'expérimentation. On ne peut pas dire du jour au lendemain je vais enlever une partie des actes, je vais les diminuer pour les particuler sur un acte intellectuel. Il y aurait un grand danger de déstabiliser le tissu des laboratoires. Je crois que par contre des expérimentations pourraient être utiles et c'est un débat engagé et là j'en reviens à ce que je disais au début, c'est un débat engagé en concertation avec bien entendu les tutelles mais aussi les autres professionnels de santé pour construire une biologie qui soit réellement médicale. Je ne comprends pas ce qu'a dit Jean Canarelli. En effet, l'acte 51, l'article 51 n'est pas assez approprié par les biologistes, voire pas du tout. Or, c'est en faisant qu'on montrera notre plus-value, qu'on montrera ce que nous pouvons apporter. L'article 51 peut mettre en évidence deux aspects, des missions éventuellement nouvelles, par exemple la vaccination. Il faudrait, les biologistes doivent s'investir parce que ce sont des professionnels de terrain, les biologistes, ils sont en contact avec les patients, même si on ne les voit pas toujours dans le laboratoire, ils y sont. Et ces biologistes sont en contact avec le patient parce qu'ils ont l'occasion de sortir de leur bureau, d'aller voir les patients, de les prélever régulièrement dans le laboratoire. Et donc, il y a cet entretien qui est informel à chaque fois avec le patient. Et donc, il faudrait formaliser en quelque sorte cet entretien qui peut aboutir à de la prévention d'un côté, à de la vaccination de l'autre. Donc, il faudrait utiliser l'article 51 pour montrer la plus-value sur certaines attitudes qui sont portées par les biologistes dans les laboratoires. Et donc, j'engage nos collègues à le faire. Je les engage aussi, je le répète, à rentrer dans les CPTS. Là aussi, se tourner à la fois vers les autres professionnels de santé, c'est essentiel. Et je reviendrai sur la démographie qui m'est chère et qui risque de poser de gros problèmes pour finalement faire tout ce qu'on doit faire. Eh bien, on va manquer de bras, on va manquer de... Et finalement, le métier risque de s'éteindre et surtout, ce n'est pas le métier qui est important. C'est le service rendu au patient, c'est la prestation rendue au patient. C'est l'avantage pour le patient d'avoir un contact avec un biologiste. Et ceci risque de disparaître faute de professionnels à même de produire sur cet élément. Donc, évidemment, c'est un biologiste pour faire un travail et suffisamment de biologistes pour le faire. Et en tous les cas, les biologistes doivent sortir entre guillemets de leur labo, c'est-à-dire aller vers les patients, aller vers les professionnels de santé, autres, pour bien montrer leur plus-value, ce qu'ils font souvent. Merci, Philippe. J'aimerais bien cloner aussi l'avis des syndicats, en l'occurrence du SDB, donc de son président. Et en démarrant sur une question, est-ce que tu penses qu'on peut envisager que cette rémunération d'un honoraire pour le biologiste soit déconnectée de sa structure et qu'il encaisse directement cette rémunération pour certains actes qu'il pourrait faire en toute indépendance ? Jean-Louis, on voit bien qu'on est iraillé entre deux choses. Premièrement, d'abord, les syndicats, on l'a vu, de médicaux, sont très attachés au paiement à l'acte. On l'a vu sur la consultation en particulier. Je pense que les biologistes y sont aussi, de pouvoir agir sur l'ordonnance. Mais par contre, on est iraillé par le fait qu'on n'est pas dans le champ de tous les actes rémunérés que nos collègues médecins ont d'autres professions pour un certain nombre de sujets. Je pense à la télé-expertise, je pense à la téléconsultation, à des choses qu'on pourrait avoir, comme l'a souligné tout à l'heure Henri Pierre, sur la consultation des pharmaciens en PMA. Donc, tous ces éléments-là, en fait, tournent autour de nous sans qu'on mette vraiment les pieds dans le plat. Et c'est vrai qu'on a réfléchi au niveau du syndicat pour savoir s'il y avait une possibilité de prise en charge du patient. Est-ce que le fait de prendre en charge un patient, de faire un acte intellectuel et d'avoir une prestation qui pourra d'ailleurs être valable dans les années à venir avec la venue de l'IA, avec un certain nombre d'outils que nous aurons à notre disposition pour aider le médecin à approuver son diagnostic, à l'affiner ? Donc, tous ces éléments-là, est-ce qu'il faut une bascule ? Évidemment, l'assurance maladie ne va pas donner plus d'argent et c'est un gros problème parce qu'on le voit bien aujourd'hui ce qu'ont subi les radiologues dans le retrait de l'article, évidemment, 99, je crois, dans lequel finalement ils avaient demandé à avoir cette rémunération parce qu'il faisait un effort d'efficience, de qualité et tout et que finalement le Parlement l'a retiré. Donc, on voit bien que c'est ces éléments-là qui sont contradictoires. Je crois qu'il faut se poser la question dans son ensemble. On n'est pas assez introduit, en tout cas, pas assez militant pour avoir d'autres champs d'activité, d'autres champs de rémunération. Vous avez parlé de l'article 51 mais vous avez parlé aussi, Jean a parlé d'expérimentation aussi qui doit être faite et c'est très important mais il faut se poser fondamentalement la question de la somme des honoraires que nous touchons qui sont attachés uniquement à la prescription médicale. Et donc, c'est là que se joue l'enjeu. Nos pharmaciens l'ont compris puisqu'ils ont évolué effectivement sur leurs honoraires, une partie d'honoraires, une partie sur la délivrance du médicament. Est-ce que nous, nous pouvons faire la même chose ? C'est une vraie question, c'est un véritable enjeu. Je pense qu'il faut collectivement qu'on se pose la question à la fois pour la gestion de nos sociétés qui sont remises en cause aujourd'hui. Il y a un article au Sénat sur la remise en cause des SEL, méfiez-vous. Et donc, je vous le dis, ça, ça va être extrêmement compliqué à gérer. Et donc, il faut voir, comme le dit Aurélie aussi, le fait que le biologiste doit avoir un rôle essentiel, médical, et dans ce cas-là, il veut aussi avoir son indépendance et aussi une rémunération attachée à ce qu'il fait personnellement. Oui, mais Aurélie, on va écouter aussi ton avis. Moi, j'irai plus loin pour oser une question iconoclaste. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'un biologiste ne soit plus intégré forcément à une SEL ni à un laboratoire, mais ait un rôle complètement indépendant de consultant en biologie médicale qui pourrait intervenir ? On a parlé de CPTS, on a parlé de structures pluriprofessionnelles, on a parlé. Est-ce que tu penses qu'on peut aller dans ce sens en coupant définitivement le cordon ombilical et que seul l'acte intellectuel soit rémunéré sous forme d'une consultation libre ? Je vois que le représentant de l'Ordre des médecins souris parce que ça renforcerait bien entendu cet acte médical. Avant de répondre à cette question, j'aimerais soulever quand même quelque chose sur l'attractivité et le fait que les ordres souhaitent que les biologistes s'impliquent. Je pense qu'il serait aussi important qu'on ait un soutien global de la part des ordres et même notamment l'Ordre des pharmaciens que la section G soit de plus en plus écoutée parce qu'on entend beaucoup nos pharmaciens officinaux mais les biologistes ont aussi été importants pendant la crise du Covid et personnellement je trouve qu'on n'a pas été assez mis en valeur de la part de nos ordres en tout cas globaux. Parenthèse fermée pour ce qui concerne du coup la rémunération alors à mon avis on ne peut pas non plus complètement couper notre relation avec l'analyse et l'acte clinique on est quand même aussi responsable du pré-analytique et je pense qu'il faut qu'on le reste ça reste important on sait très bien que le résultat rendu il est aussi dépendant de la manière dont a été pris en charge notre prélèvement le moment du prélèvement donc ça il y a seul le biologiste médical c'est l'importance de cette pratique donc je ne suis pas sûre qu'on puisse totalement le couper après on peut très bien imaginer qu'il y ait finalement un deuxième métier de la biologie médicale avec quelques biologistes médicaux qui sont uniquement consultants qui pourraient très bien comme on l'a dit tout à l'heure aller eux au plus proche du clinicien et puis aider à l'interprétation aider à la prescription pourquoi pas évaluer les prescriptions etc mais de là à complètement scinder notre acte à l'acte analytique et pré-analytique je ne pense pas que ce soit une bonne solution j'aimerais intervenir à ce sujet justement le rôle du biologistes il vous reste 5 minutes ok je vais faire vite c'est extrêmement contextuel et le parcours de soins est contextuel et donc un patient s'inscrit dans un parcours de soins disponibilité des soignants prise en charge par rapport à un délai éventuellement etc la notion de temps l'échelle de temps joue aussi et l'échelle de temps est dépendante de l'offre de soins dans un territoire etc et donc il peut y avoir énormément de paramètres qui sont territoire dépendant et donc il me paraîtrait ne pas avoir compris la plus-value des biologistes de les détacher d'un lieu donné par contre il est vrai alors ça c'est d'une manière générale par contre il est vrai que sur un plan plus expert entre guillemets très expert c'est-à-dire des actes des situations extrêmement complexes qui demandent une hyper spécialisation et là peut-être qu'un certain nombre de biologistes extrêmement spécialisés pourraient donner éventuellement un appui complémentaire à la prise de décision thérapeutique un certain nombre de choses mais ça relève de la marche et ça doit rester de la marche le reste c'est de la biologie médicale qui est extrêmement contextuelle et qui doit être reliée à l'intérieur Merci Philippe on va essayer d'extraire bon je pense qu'il y a une une certaine unanimité qui se dégage quand même c'est pas toujours le cas mais entre nos jeunes confrères nos représentants syndicaux nos ordres c'est quand même assez intéressant de constater qu'il y a une convergence d'idées maintenant il faut arriver à la traduire dans les faits moi je voudrais rajouter que cette question elle est quand même fondamentale dans d'autres sujets il y a l'indépendance professionnelle peut-on avoir une indépendance professionnelle sans avoir une indépendance financière c'est une question qu'il faut se poser quand on est rémunéré par une selle a-t-on vraiment une indépendance totale vis-à-vis de celui qui fait le chèque c'est un problème et il y a un autre sujet qui va être débattu c'est la maîtrise médicalisée comment peut-on faire avancer la maîtrise médicalisée si le biologiste est rémunéré sur le nombre et le volume des actes qu'il réalise on bute on bute un peu sur ce j'anticipe sur une autre table ronde mais le problème de la maîtrise médicalisée c'est que pour le moment l'intérêt individuel contrecar l'intérêt collectif c'est pas simple à gérer Jean je vois que tu as demandé la parole oui oui parce que ça sera le mot de la fin je te laisserai le mot de la fin c'est très gentil j'en suis très honoré non juste pour en deux mots c'est des sujets qu'on a évoqués tout au long de nos prises de position depuis 2010 sur la réforme de la biologie on a malheureusement pas toujours été entendus dans cette réforme et quand je dis pas toujours c'est le plus souvent même si on a fait évoluer beaucoup de choses même avec les syndicats et l'ordre des pharmaciens le biologiste ne peut pas être coupé de l'analyse de biologie ça voudrait dire qu'on coupe ses racines nos racines c'est quand même l'examen de biologie à partir de là je rejoins ce que disait Philippi pour l'ordre des pharmaciens et à la marge on peut avoir des activités mais notre cœur de métier ça reste quand même tout ce qu'il y a autour de l'analyse après là où je suis un petit peu moins d'accord et on est en train de recommettre la même erreur que ce que nous avons commis en 2010 on a parlé des laboratoires et beaucoup moins des biologistes là on est en train d'essayer d'aller dans le sens où il faut rémunérer peut-être le biologiste de manière totalement indépendante donc on sent que l'indépendance professionnelle est liée à l'indépendance financière ça c'est un raisonnement de directeur de laboratoire chez l'ordre des médecins on a énormément de salariés tant dans le public que dans le privé pour autant on leur conserve une indépendance médicale et ça c'est un enjeu qui est syndical mais surtout ordinal et l'indépendance médicale dans son activité doit être déconnectée du financier pour autant dans les sels de radiologie ils reversent la partie de la part intellectuelle dans la sels elle-même donc on ne peut pas dire qu'on va avoir un biologiste isolé qui va venir faire un acte intellectuel qui se promène sans maîtriser rien du tout donc l'ensemble est quand même relativement intégré et j'en veux pour dernier élément et je finirai là-dessus ce qui nous a pénalisé c'est cette obsession d'une partie des biologistes d'avoir des parts dans un laboratoire qu'est-ce que ça a créé alors que nous on disait c'est pas grave il vaut mieux avoir des salariés bien protégés que ce qu'on risque d'avoir et on a eu des travailleurs non salariés précaires on a créé cette obligation réglementaire et législative parce qu'on l'a créée elle est liée donc on ne peut pas faire autrement et pour autant on aurait préféré avoir des salariés bien protégés et indépendants dans leur métier de biologiste médical voilà donc l'indépendance et la rémunération sont liés mais pas au sens couper la biologie en tant qu'analyse je crois qu'ensemble est intégré merci Jean Henri Pierre tu veux ajouter quelque chose une petite synthèse simplement c'est vrai que je pense de toute façon on doit faire évoluer le mode de rémunération mais malgré tout il faut y aller avec prudence parce que l'équilibre des laboratoires l'équilibre économique et financier peut les mettre en difficulté et je pense il faut faire très attention parce que quand on touche quelque chose c'est le bat-mandele de papillon d'un côté qui peut déclencher une tempête de l'autre voilà donc moi j'ai cette inquiétude là après évidemment il ne faut pas rêver on a un budget on le voit il faut batailler bec et ongle pour rester dans ce budget donc avoir un budget supplémentaire je ne le sens pas du tout malgré tout malgré tout je pense qu'il est très important qu'on communique peut-être plus sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on apporte c'est ce que je disais aussi tout à l'heure et qui n'est pas visible c'est pas visible parce que c'est pas tracé dans notre rémunération et je pense qu'il faut le rendre visible il faut rendre visible tout ça et on aura probablement des choses à gagner en le rendant visible merci écoutez c'est très intéressant fin de compte ce genre de table ronde ça m'inquiétait un petit peu mais ça se passe plutôt bien on verra comment ceux qui nous écoutent le ressentent on peut en déduire en tout cas qu'il y a du travail ça c'est intéressant et que comme je le disais au début nous sommes dans une période critique et c'est souvent dans les périodes critiques qu'on arrive à avancer je crois que dans l'industrie on parle de destruction créative peut-être que ça peut être le cas aussi donc voilà je vous remercie tous et puis écoutez j'espère que les prochaines gibes nous les ferons en présentiel parce qu'il y a quand même un certain agrément à se voir d'un peu plus près merci à tous merci beaucoup je ne te connaissais pas ce côté chumpeterien merci à moi merci à toi